C'est une action citoyenne et une ambulance qui expliqueront en 2-3 mots pourquoi on est là, pour apaiser les tensions et rassurer tout le monde. Et en même temps, à l'extérieur, il y aura les tracteurs qui vont commencer à distribuer le clareur de l'action et de vivre le petit kit pour choisir sa banque avec une bombe au ciel extérieur qui permettra aussi aux gens qui passent de faire ce qu'il se passe. Et une fois tout le monde en place, la nuit des biscuits parfaites, il y aura la porte-parole qui lira une lettre qui sera destinée à la direction, qui résume une fraction de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et qui proposera de vous signer. Alors que tous les indicateurs sont au rouge, Société Générale reste sourde aux impératifs climatiques et à l'aide scientifique. Elle continue de financer l'expansion des énergies fossiles les plus polluantes et les plus dangereuses pour les populations d'une écosystème. Charbon, sable de pitouilleux, gaz, viticule de schiste, pourrage en l'antariste climatique. Ou encore qu'il y a, je tiens actuellement, via un mandat de conseil, un projet qui aurait des conséquences locales et globales irréversibles. Le terminal d'exportation de gaz liquéfié Rio Grande, LNG. C'est un projet climaticide, controversé, inutile, qui viserait notamment à exporter du gaz de schiste des Etats-Unis vers l'Europe. Ceci alors que d'autres grands groupes bancaires français adoptent des mesures ambitieuses de réduction de leur soutien aux énergies fossiles, reconnaissant ainsi leur incompatibilité avec l'accord de Paris. Ces derniers jours, dans cette agence et dans d'autres, à travers toute la France, les Amis de la Terre et Action Non-Violote COP21 ont truffé leurs agendas de 470 euros au rendez-vous. Société Générale ne veut pas mettre le climat en haut de son agenda. Nous l'avons fait pour elle, en libérant du temps, afin qu'elle réfléchisse à ses pratiques en matière de climat. Nous sommes présents aujourd'hui dans votre agence pour faire entendre l'urgence climatique à Société Générale. Pour cela, nous vous demandons de signer ce document afin de marquer votre souhait que Société Générale se retire du projet Rio Grande-LNG et adopte une politique ferme en faveur de l'exclusion des énergies fossiles les plus impactantes. Donc je vous demanderai de remettre ça, de le donner et le donner. Sous-titrage Société Générale ... 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